Si je parle un petit peu d'interaction homme-machine, alors ça peut être un gros mot, mais c'est ce qu'on utilise tous les jours avec notre téléphone portable. Comment est-ce qu'on interagit avec notre téléphone portable ? Comment est-ce qu'on interagit avec notre ordinateur ? Comment est-ce qu'on interagit avec la télé ? On a des interactions avec ça. Comment est-ce qu'on interagit de manière le plus fluide possible ? Alors au début, ça a commencé avec un clavier, les années 1950, après machine Enigma et tout, les premiers ordinateurs et tout, comment est-ce qu'on allait interagir avec ? Un clavier, un pad, une souris, un écran tactile. Et puis, il y a un moment donné où l'écran tactile, il n'y a plus rien eu en fait, on fait quoi de plus ? Pour moi, la prochaine étape, ce que je vois vraiment, c'est la voix. La voix, c'est la manière dont on s'exprime de manière naturelle. On s'exprime comme ça, on est précis, on peut dire des idées précises à travers la voix. Et ce qui fait aussi de nous des humains. On s'exprime, on s'exprime comme ça. On s'exprime comme ça. Ça peut être exceptionnel. On s'exprime comme ça. On s'exprime comme ça. Sous-titrage FR ?